Nous ne sommes pas zénophobes. Un citoyen a le droit et le devoir surtout de défendre son territoire, de défendre son État. Et je pense que s'il y a des gens qui sont mieux formés, qui sont mieux placés, de comprendre ça, c'est justement les gens du CTRI. C'est justement notre président. Tout le monde vient autour de vous là pour vous dire des bonnes paroles, M. le Président. Écoutez votre cœur. Dans une vidéo, je vous ai dit, n'oubliez pas votre premier discours. N'oubliez pas votre première prière. Vous respectez vos pères. Ce sont nos pères. Ce sont vos pères, Alassane Ouattara, Paul Biya, Obdangouma Banzoa. Ce sont nos pères. Vous les respectez. Et c'est bien. Mais, le Gabon, c'est votre pays. Et le Gabonais, c'est votre peuple. Vous devez vous concentrer sur les Gabonais qui vivent au Gabon. Le Gabonais qui vit à l'extérieur, qui a décidé de vivre à l'extérieur, qui fait partie des 13 000 fonctionnaires fantômes. Qui font partie des 13 000 fonctionnaires fantômes. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur eux. Pendant ce temps, le peuple gabonais, ceux qui sont au Gabon, subissent la pauvreté, la douleur, le manque d'eau, le manque de courant, toute la souffrance qu'il y a au Gabon. Ce peuple-là subit ça. C'est ça, l'abord, votre priorité. Ce n'est pas les étrangers. Ce n'est pas les bi-nationaux. Et nous devons recommencer à nous accoupler entre nous. C'est un signe de motivation. Nos soeurs trouvent plaisir aujourd'hui. Comme elles sont pauvres, elles sont en manque d'argent. Elles n'arrivent plus à manger. Elles n'arrivent plus à prendre le petit-déjeuner. Elles n'arrivent plus à bien dormir. Et que ce sont les étrangers qui tiennent l'économie de notre pays, elles préfèrent maintenant toutes aller coucher avec ces étrangers-là pour faire des enfants. Enfin, pour manger. Et ces étrangers-là couchent avec elles pour faire des enfants, pour avoir une certaine sécurité dans ces pays. Mais nous sommes en moins de 2 millions d'habitants. Avec pratiquement 50% d'immigration, c'est un danger. Ça veut dire que dans 20 ans, il n'existera plus de Gabonais autochtones. Qu'est-ce qu'il faut favoriser ? Les Gabonais binationaux ou les Gabonais autochtones ? Qu'est-ce qu'il faut favoriser ? Je pense qu'il faut favoriser à ce que les Gabonais autochtones puissent se multiplier. Et pour se multiplier, il faut une motivation. Et cette motivation commence par quoi ? J'espère que mon fils peut être président, donc je préfère sortir avec ma soeur Gabonaise, faire des enfants avec elle, en sachant que l'État va maintenant tout mettre en œuvre pour que nous puissions avoir une meilleure vie, une vie minimum, une vie bien. Qui va empêcher à ce que nos soeurs puissent continuer à aller coucher avec les étrangers parce qu'elle veut acheter le pain au chocolat ou le pain au beurre le matin ? Nos partis démocratiques Gabonais, vous êtes fiers ? Nos partis démocratiques Gabonais, vous êtes fiers de ce que vous avez fait au peuple Gabonais ? Vous voyez comment vous nous avez rendus ? Pourtant, vous êtes des Gabonais, vous avez favorisé les Amoussas, vous avez favorisé les Libanais, vous avez favorisé les Béninois, vous avez favorisé les Sénégalais, sans compter les autres, vous les avez favorisés. Aujourd'hui, même par la loi, nous avons du mal aujourd'hui à se faire identifier. Pourquoi ? Parce que vous étiez en train de penser à vous-même et sans rien faire avec cet argent, après faire le voyage, coucher les femmes, coucher les hommes, à part faire ça. Vous voyez ? Votre propre pays, on peut traiter son propre pays comme ça. Son propre peuple, ses propres enfants. Et vous revenez, le week-end dernier, vous vous lancez des activités pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Nous tous, nous avons Omar Bongo, Omar Bongo n'appartenait pas au PDG. Omar Bongo appartenait à tous les Gabonais. Je suis né, cet homme-là était président. Lorsqu'il est mort, j'étais déjà adulte. Nous l'avons tous accompagné. Donc, il l'a en loup. Et même ce qu'il avait dit, vous ne l'avez pas écouté ? Ne faisons pas du Gabon ce qu'on se met en train de faire. Il nous voit. Qu'est-ce que vous avez fait après ? Vous avez fait pire. Vous ne l'avez pas écouté. Et aujourd'hui, vous prenez la photo de notre père, vous l'engager parce que vous voulez toucher notre psychisme. Pour nous manipuler. Parce que vous savez qu'on a de l'amour pour lui. Mais c'est fini. Et le président de la transition, il faut faire attention. Ce n'est pas un jeu. L'avenir de ce pays, c'est entre vous-même. Le président de la transition et le CTR. Ce que le Gabon va devenir, même dans 100 ans, ça va de ce que vous allez faire aujourd'hui. Si vous faites un Gabon mélangé, ça veut dire étranger, bien-nationaux et gabonais mélangés, c'est ça qui fait le Gabon. Mon cher patron, mon cher frère, mon cher frère, mon cher président, ça veut dire que vous avez raté. Pendant que les autres pays sont en train de corser, même les Européens, même le Canada a augmenté les prix de quart de séjour et tout, ils sont en train de corser. Nous, au Gabon, on veut ouvrir. Nous ne sommes pas d'abord nombreux, mais on veut ouvrir. Avec un peuple aussi malade. Parce que tout autant, votre peuple est malade. Nous sommes malades. Un peuple qui n'a pas de dignité. Un peuple qui n'a pas de personnalité. C'est un peuple malade. Et le peuple gabonais est comme ça. Et c'est un travail qui a été fait pendant plusieurs années pour rendre le peuple gabonais comme ça. Et vous avez donc le travail d'abord de retravailler votre peuple pour que ça soit digne. Et ça va permettre à ce que le Gabon soit honoré. L'éducation, ce n'est plus ça. La santé, ce n'est plus ça. Rien ne marche. Même si vous faites des infrastructures, M. le Président, l'homme est au centre sur le tout. L'homme est au centre sur le tout. Et le peuple que vous avez bénéficié, c'est un peuple malade. Le peuple gabonais est malade. Vous-même vous observez, regardez. Donc, le fait que j'ai appris que l'article 53 a été réexaminé. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Et si on vient me dire que le Président gabonais ne peut plus être un Président à 100% gabonais, ne peut plus avoir une Première Dame 100% gabonaise, je ne voterai pas. Le reste de l'article, le reste des choses qui vont se faire, ça se fera. Mais je ne vais pas voter. Je ne vais pas participer. Je serai dans l'abstention. Je préfère déjà me décliner. Je suis, je vous soutiens, je vous aime dans toutes mes vidéos. J'ai été clair, même malgré les attaques, j'ai été clair, je soutiens M. Thierry, je soutiens le Président, mais si c'est pour la Constitution et que cette partie de loi a été retouchée, moi, je ne vais pas participer au référendum. Parce que je ne veux pas avoir un étranger qui a venu commander mes enfants. Je ne veux pas l'avoir. Je ne veux pas avoir un étranger qui a venu commander mon peuple. Nous sommes malades, oui, mais on peut se faire soigner. On peut se faire soigner. Et vous pouvez nous soigner. Et si c'est pour demander à ceux que les étrangers, tôt ou tard, comme ça c'est dit déjà, avec la situation avec les Aoussa, les Libanins, on nous insulte, on nous traite comme on nous traite là. C'est une moquerie générale. Et dès que le 16, dès que le 17, si c'est ça, le 17, ça passe, je vais me désactiver les TikToks, tous les machins, je vais rentrer dans ma coquille et puis je vais attendre le jour que Dieu va m'appeler. Bonne soirée.